Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio Sommaire. Ce soir, le top 14, toujours plus serré à six journées de la fin. Les places pour la qualif, les places pour le maintien. Patrice Colasso, le manager de Montpellier, sera avec nous dans cette émission. Le 15 de France féminin joue à se faire peur en Écosse. Que doit-on attendre des féminines dans ce tournoi 2024 ? Réponse avec l'une des joueuses, la capitaine des Bleus, Manae Feleux, qui sera avec nous en direct. Et puis, place au face finale, les huitièmes de la Champions Cup et de la Challenge Cup. C'est le week-end prochain. On en parlera, bien sûr, avec toute l'équipe Sud Radio. Et vous, bien sûr, l'équipe Sud Radio, ce soir, composée de Philippe Spanguero, de David Gérard, qui va nous rejoindre dans un instant. Et vous, bien sûr, au standard de Sud Radio, 0826 300 300. Bonsoir à tous. Salut Philippe Spanguero. Salut François. Bonsoir à tous. Voilà, Yohann Huger, qui est excusé ce soir. Voilà, il avait des choses à faire avec nos amis du Ballon Rond pour une bonne action. Et on espère surtout qu'il a brillé. Bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Alors, on va débuter, bien sûr, comme chaque semaine, par les infos côté rugby. Si jamais on était un petit peu pris par la chasse aux oeufs ou la digestion du chocolat dans ce week-end pascal. Qu'est-ce qu'on a à retenir en ce lundi ? Déjà, on va faire un petit bilan de cette journée de top 14 avec Toulon, qui a impressionné. Succès 46 à 10 à Saint-Sébastien face à Bayonne. Dans les autres matchs, on peut noter le succès du stade français au MHR. Et l'USAP qui continue d'impressionner avec un large succès face au castro-olympique. Au classement, le stade français reste leader avec trois points d'avance sur Toulouse. Ensuite, on a dans l'ordre le Racing. Toulon, La Rochelle et l'UBB en bas du classement. Oyonna a désormais 12 points de retard sur le 13e, qui est le MHR. Chez les filles, la France a signé son deuxième succès en autant de matchs dans le tour à destination. Succès face à l'Ecosse, 15 à 5 à l'extérieur. Pour le moment, les Anglaises sont en tête devant les Bleus. Un point d'écart entre les deux équipes, les Françaises, qui affronteront le 14 avril l'Italie pour la troisième place du tournoi. Et puis, une news de transfert avec l'élié de l'UBB. Madoche Tamboué, qui devrait, d'après le Midi-Olympique, rejoindre le MHR la saison prochaine pour un contrat de deux ans. Et puis, je vous l'annonçais déjà hier, le rugbyman Louis Rizamit, qui avait mis sa carrière, entre parenthèses, pour aller jouer en NFL, a réussi son pari, puisqu'il a été officiellement recruté par les Kansas City Chiefs en NFL. Donc, on parle d'un contrat... C'est le tenant du titre. Double tenant du titre, double vainqueur du Super Bowl. On parle d'un contrat de 900 000 dollars par an, quand même. Ah bah oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est vrai qu'on avait vu des vidéos où il était testé sur un sprint, je crois, de 30 ou 40 mètres. Ah, il est impressionnant. Oui, c'était assez impressionnant. Allez, on va parler de top 14. Et on est content d'accueillir dans cette émission, au cœur de la mai, en direct sur Sud Radio, et l'entraîneur en chef du MHR de Montpellier, c'est Patrice Colasso. Salut Patrice. Bonsoir, François. Merci d'être avec nous en direct. On le disait, Montpellier dans la zone rouge. Voilà, Montpellier à six journées de la fin. Comment essayer d'y voir clair dans cette période de turbulence ? C'est un petit peu le cas pratique auquel, toi Patrice, entraîneur en chef du MHR, tu dois affronter. Tout d'abord, une question par rapport à la défaite de samedi, défaite 10 à 12. Tu as eu des mots assez durs, je trouve, à l'issue du match, sur la performance de tes joueurs. Est-ce que tu as revu le match ? Et à froid, est-ce que tu as la même analyse ? Je n'ai pas eu des mots durs, François. C'est simplement la réalité. Entre l'équipe qui est première du championnat et qui est en pleine confiance et qui a des certitudes, et l'équipe qui lutte aujourd'hui pour son maintien. Donc, en étant dominant en conquête, on ne peut pas espérer battre la meilleure équipe, qui épuisait la meilleure équipe à l'extérieur du top 14. Oui, mais défaite 10-12, il y a eu quand même un essai refusé pour un avant de passe un peu léger. C'est vrai que, bon, cette équipe de Montpellier, elle a retrouvé aussi quand même une âme depuis quelques semaines, sauf depuis ces deux dernières journées, Patrice. Oui, et après, on est parti de très loin. On a rié au classement. Il a fallu redonner confiance à tout un groupe, à tout un club. On a réussi à enchaîner des performances. On a réussi à se hisser à la deuxième place. Mais en gagnant neuf matchs en douze, je crois, il a fallu faire une série. Mais comme j'ai dit, on partait de très loin, en négatif. Et le moindre faux pas, sur un week-end, week-end dernier à Toulon, on est revenu à la treizième place. Donc, même si le championnat du bas du classement est assez dense, on voit que des week-ends à vide, sans prendre de poids, c'est problématique pour nous. Philippe Sponguero avec nous, bien sûr. Patrice Collazo, notre invité en direct sur Sud Radio, au cœur de la M&L, Philippe. Salut, Patrice. Alors, deux questions en une. On avait eu, je crois que c'est Marco Tolegne avec qui on avait discuté ces dernières semaines. C'est vrai que vous étiez assez impressionnant en conquête. On vous avait retrouvé, notamment après le match au Racing, qui était un des matchs, pour moi, les plus aboutis de votre saison. Et puis donc, ce qui étonne, c'est à la fois cette défaillance en conquête, parce qu'on vous sentait vraiment fort sur ces fondamentaux-là. Et deuxième question, ce que je disais aussi, l'impression d'avoir cette épée de Damoclès à domicile. On vous sent beaucoup plus désinhibé à l'extérieur. Et là, c'est vrai que sur un match comme ça, il y a des occasions de le tuer. Mais on sent beaucoup de fébrilité, une forme de pression supplémentaire à domicile. Effectivement, depuis qu'on est arrivés, la conquête allait largement mieux. Elle a été très bonne la semaine dernière à Toulon, notamment en tous, contre les meilleurs alignements du top 14. Elle a été aussi au Racing. Elle a été contre l'UBV, qui a une très bonne conquête aussi. Mais la contre-performance du week-end dernier à Toulon a laissé des traces, je pense, au niveau mental. Et quand on reçoit le premier du top 14, effectivement, ce n'est pas le week-end d'avant qu'on a emmagasiné la confiance. On s'est remis du doute. Il a suffi d'un seul match. Alors qu'on commence à avoir beaucoup de certitudes depuis maintenant quelques mois. Mais là, on s'est remis le doute sur un match. Et le match a mal commencé sur la conquête. Touche mêlée, on a été énormément sanctionnés, privés de ballons. Et même si le score aujourd'hui, il est serré, on est quand même loin du compte. Parce qu'en termes de... Même si on a bien défendu, même si on a bien réussi à repousser le staff français qui n'a pas marqué l'essai, ces ballons conquêtes nous ont énormément pénalisés sur l'ensemble du match. Alors que c'est ce qui avait fait notre force depuis maintenant de nombreux week-ends. Patrice Colasso, est-ce que ça change ta façon d'aborder, par exemple, le huitième de finale le week-end prochain de Challenge Cup ? Je crois que vous recevez l'Hulster. Voilà, parce que du coup, il reste six journées à disputer en top 14. Comment gérer cette fin de saison ? Non, après, c'est un match de phase finale. On a réussi à se hisser à ce niveau-là. On va recevoir une équipe de l'Hulster qui est reversée de la Champions Cup. Il faut savoir que le challenge européen nous a permis aussi, au tout début, nous a aidé à nous remettre un peu sur les bons rails. Donc c'est une compétition qu'on va jouer. Après, il y a deux ou trois joueurs qui risquent peut-être sur le minutage et peut-être par la justesse en nombre à certains postes. On va faire des réajustements, mais on alignerait une équipe compétitive. Et quand on sort de deux contre-performances, il faut très vite renouer avec la victoire ou renouer avec des certitudes pour emmagasiner pour la suite. Patrice Colasso, avec nous, entraîneur en chef du MHR, de Montpellier, 13e de Top 14, on le disait. Tu disais, vous êtes ensemble, en tout cas arrivé avec Bernard Laporte, c'était aux alentours du 20 novembre. Tu disais que cette mission maintien, c'était 70% de psychologie. Est-ce que c'est toujours le même pourcentage quelques mois plus tard ? Encore plus, je crois qu'il a augmenté parce qu'on a réussi à sortir, à redonner confiance au groupe et on a vu que quand on est libéré, comme tout à l'heure l'a souligné Philippe, on a réussi à faire des pertes au Racing, à Ouyonnax, qui restent quand même des terrains où c'est compliqué de prendre des points. À la maison, on a réussi à assurer contre des équipes qui étaient aussi du top 6, dans des conditions climatiques compliquées, contre l'UBB. Après, on avait reçu Lyon, on a reçu Pau. Toutes les équipes viennent à Montpellier pour prendre des points et depuis maintenant quelques mois, on avait réglé le problème. Mais on a vu qu'il suffit de contre-performance un week-end pour qu'on retombe un peu au niveau de la confiance, au niveau des certitudes, qu'on revienne pas à zéro, mais presque. Donc, il faut redonner confiance aux joueurs, redonner confiance au système. Quand il y a deux défaites d'affilée, surtout celle de Toulon, qui laisse des traces, automatiquement, il faut se poser des questions, pas tout remettre en cause, mais il faut réajuster certaines choses. Philippe ? Oui, non, pas de questions supplémentaires, mais c'est vrai qu'on le dit tous les ans, mais il y a une complexité particulière sur cette densité en bas où on a du mal à y voir clair parce qu'il y a à la fois le plan comptable, mais il y a les dynamiques. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne regardait pas trop Bayonne dans cette zone-là et avec la contre-performance d'hier, on y reviendra tout à l'heure, mais pour moi, Bayonne va venir batailler et le vrai enjeu, c'est se sortir de cette 13e place parce qu'on avait Mathieu Acebeste la semaine dernière et il nous disait le traumatisme catalan ces deux dernières saisons, d'avoir joué deux saisons consécutives sur un match en fin d'année. C'est toujours compliqué, même si on a l'impression que Montpellier est largement armé pour affronter potentiellement un club de pro des deux, mais c'est toujours des matchs compliqués. Donc c'est vrai qu'il y a le plan comptable et il y a les dynamiques en fin de saison. Ce n'est pas facile d'y voir clair sur cette 13e place parce qu'on a quand même l'impression qu'Oyo a vraiment définitivement décroché en six journées. On ne voit pas comment il pourrait recoller. Patrice, on va rappeler peut-être le programme après la challenge qui peut vous prendre deux week-ends. Là, il y a ensuite un déplacement à Pau, la réception de Perpignan, ce sera la 29e journée, le déplacement à Castres, la réception de Toulouse, la réception de Lyon et le déplacement lors de la 26e journée à Clermont. Est-ce que ça veut dire que tout se jouera en J25, le 1er juin, face au Loup selon toi ? Déjà, on reçoit trois équipes qui sont proches du même classement. Que ce soit Lyon, que ce soit Perpignan, maintenant, a pris un peu d'avance, mais Lyon, après, on va aller à Clermont, on va recevoir le stade de Toulouse-en aussi. Je suis envie de dire qu'il ne faut pas voyager à vide, on va aller à Pau après la Coupe d'Europe. On a vu qu'on était capables à l'extérieur, dans un contexte un peu compliqué aussi, de se mobiliser. On a vu aussi qu'on était capables à la maison, si on ne cochait pas toutes les cases. Aujourd'hui, on n'a pas de marge de manœuvre. Dans notre position, il faut qu'on soit à 100% dans tous les secteurs de jeu, que ce soit la conquête, l'investissement, la défendre, parce qu'on est punis systématiquement et il suffit d'une chose qui peut régler l'équipe en termes de confiance sur les 80 minutes d'un match. Donc, on va avoir des oppositions directes qui vont compter double. Aujourd'hui, on est clairement trois, quatre équipes concernées par ce 13e place. Donc, effectivement, là maintenant, tous les week-ends, il faut prendre des points. Tous les week-ends sont cruciaux. Justement, avec cette pression-là, on sait qu'avec Bernard Laporte composé un staff d'adjoints assez expérimentés. Est-ce que ça vous sert dans ces moments-là pour apporter un peu de sérénité à un groupe qui en a besoin et qui a besoin d'être libéré dans ces moments importants et comment vous vous y prenez ? Oui, après, Christian, l'habite, l'a joué avec RK, le maintien. Vincent, l'a joué aussi de nombreuses saisons avec Anglème. Donc, on a quand même un staff d'expérience. Après, ça reste une expérience dans un autre contexte. Là, on est à Montpellier avec un squad qu'on a pris en cours de saison qui est énormément abîmé en termes de confiance. Comme je l'ai dit, on ne partait de loin. Donc, aujourd'hui, c'est essayer d'apporter notre expérience mais tout en tenant compte aussi de l'effectif qu'on a, du groupe, de comment réagir au groupe pour essayer de trouver le meilleur équilibre. On a vu qu'on l'a trouvé depuis quelques semaines, de nombreuses semaines, mais on a vu aussi qu'on pouvait très vite le repère. Donc, ce que j'ai espéré, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve un peu les clés pour donner confiance à cette équipe. Le challenge arrive à point nommé parce que, même si ça reste un match entre des journées du top 14, ça va nous permettre de garder du rythme, ça va nous permettre de retravailler les choses et peut-être de revalider les choses qu'on a besoin de revoir. Donc, aujourd'hui, ce serveur de tout, tout compte, les semaines d'entraînement, elles comptent, les semaines où on va jouer en charge club, elles vont compter aussi pour préparer la dernière ligne. Petite question plus personnelle, Patrice, sur toi, parce que finalement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis la Rochelle, il y a eu Toulon, il y a eu Brive, et puis là, tu te retrouves à Montpellier, comment tu le vis ? Est-ce que finalement, c'est une bonne expérience entre guillemets ? Et est-ce que tu te... Moi, j'ai la sensation, peut-être que c'est une... mais de l'extérieur, en t'observant, que tu sembles plus relâchée qu'avant. Merci. Non, mais je veux dire... Merci François, tu es en tient à toi. Non, mais il y avait toujours cette image un peu de... C'est l'image, c'est l'image qu'on colle. Après, c'est l'image qu'on rembours peut-être aussi, puis il y a les gens qui nous connaissent vraiment. Après, tout le monde sait qu'on fait un métier où il y a énormément d'enjeux. Quand vous avez la responsabilité d'une équipe, d'un club entre les mains, voilà, ça implique sur beaucoup de choses. Donc, oui, après, on prend de l'expérience avec l'âge aussi. Les différentes expériences que j'ai, que ce soit à Rochelle, à Toulon, à Brive et aujourd'hui en Montpellier, elles sont toutes différentes. On ne peut pas les calquer les unes sur les autres. Mais en termes d'expérience, c'est hyper enrichissant. Après, on sait qu'on fait un métier le court terme et, comment dire, est primordial. Surtout nous, dans la situation où on est. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on a une épée d'amoclès au-dessus de la tête. Mais franchement, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'aller entraîner l'équipe, de manager un staff ou de manager une équipe. Aujourd'hui, j'ai trouvé un certain équilibre dans un fonctionnement avec un staff où on se connaît, avec l'apport aussi de Bernard au quotidien qui a une expérience qui, même s'il n'intervient pas directement auprès de l'équipe, mais qui solutionne beaucoup de problèmes aussi. Donc, en fait, c'est une question d'équilibre. Voilà. Et aujourd'hui, je suis bien entouré. Comme je l'ai souvent été, je l'ai été bien entouré aussi à Brive par le staff. Donc, les différentes expériences, mais un tiers, un tiers va évoluer, à faire évoluer une manière de manager. Après, on a des principes, on a des convictions, pas se détourner de tes convictions, mais peut-être, comment dire, les appliquer différemment aussi. Philippe Swanguero, pour conclure. Non, juste pour rebondir, c'est vrai qu'au-delà du plan comptable, c'est vrai que ça, on ressent quand même que le staff vit hyper bien. Il y avait beaucoup d'interrogations quand le staff a été communiqué. Je me souviens, on avait fait des débats. Moi, je me posais la question de la capacité à cohabiter ensemble parce qu'il y a des personnalités fortes. Et surtout, en fait, ma question, c'était de la capacité à ce que chacun garde sa place parce que finalement, il n'y a que des gens qui ont été des numéros un, c'est-à-dire qui avaient la main sur le sportif dans les projets dans lesquels ils étaient. Et là, finalement, je trouve que, Vincent Etchéto nous le disait, mais il n'y a eu aucun problème à ce que chacun prenne son silo, prenne son périmètre. Et ça, c'est déjà quand même au-delà du plan comptable et de ce qu'il vous reste à faire quand même, une vraie réussite, l'osmose que vous avez réussi à créer. La réussite, ce sera surtout si on arrive à maintenir le club, comme je l'ai dit, parce qu'on est en mission. Après, les joueurs, effectivement, ils se calent souvent sur le staff. Si le staff est cohérent dans son fonctionnement, parce que vivre bien, ça veut tout dire rien dire, mais si le staff est cohérent dans son fonctionnement dans le cadre qu'on définit pour les joueurs, très vite, on arrive à trouver un fonctionnement et une dynamique. Après, pour ce qui est de fonctionner avec Vincent, avec Christian, Didier Bens, Bensol pour la défense, Jérémy Valls, on a de la compétence et comme je l'ai dit, avant de venir, le plus important, c'est que chacun, il s'affiche de poste, quand Bernard m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu définis le fonctionnement du staff et c'est hors de question de m'engager si le fonctionnement du staff n'était pas défini, si ça ne convenait pas à quelqu'un. Parce qu'automatiquement, il y a trop d'enjeux. On ne peut pas juste venir dire on va entraîner comme ça puis on verra sur place. Non. Tout a été posé en amont, même si c'était un laps de temps très court. Très vite, avec Vincent, on a échangé, on est tombé d'accord sur sa mission, que ce soit avec Christian, pareil. Et puis après, on a réussi à trouver un fonctionnement. On a l'avantage aussi de se connaître. Mais se connaître, c'est une chose, avoir joué ensemble, c'est une chose, travailler ensemble, c'en est une autre. Et aujourd'hui, oui, on a réussi, on a réussi, chacun a sa liberté dans son cadre, même si aujourd'hui, quand il faut prendre une décision finale, c'est moi qui cranche, mais on tombe très souvent d'accord, très souvent d'accord. Et bien, on vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette fin de saison. Je te remercie Patrice d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, toujours un plaisir d'échanger et surtout, de bons challenges pour se remettre d'aplomb et bonne fin de saison. On en parlera bien sûr sur Sud Radio. A très bientôt. Dans un instant, on va parler de rugby féminin avec la capitaine du 15 de France, Manaé Feuleux qui sera avec nous. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio, les radios du rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, chaque lundi et même le lundi de Pâques, bien sûr, en direct sur Sud Radio, en direct sur l'Appli ou sur le DAB+. Et puis, on vous souhaite bien sûr bonne route si vous êtes en train de rentrer de week-end, de week-end de Pâques de ce long week-end. On est heureux d'accueillir autour de la table, bien sûr, la team Sud Radio Phélix Spanguero, David Gérard qui nous rejoint et qui est revenu dans la team Sud Radio. Salut David, merci d'être avec nous en direct. Salut à tous. On avait Patrice, on a David, il y a des Toulonnais, des anciens Toulonnais qui sont avec nous. On est très heureux de t'avoir avec nous, David. Welcome back. Merci, merci. On le disait aussi, il y a Manaé Feuleux qui est avec nous en direct. C'est la capitaine du 15 de France féminin et on est très heureux également de la voir avec nous. Bonsoir Manaé. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que, oui, il y a un bloc de tournoi-destination qui s'est terminé par une victoire en Écosse, 15 à 5, c'était samedi. On a souffert avec vous, Manaé, ça a été dur. Oui, ça a été un gros match. On s'attendait à ça un peu toute la semaine avec la prestation qu'elles avaient fait au Pays de Galles la semaine dernière. elles ont fait une victoire historique au Pays de Galles donc on savait qu'elles allaient être remontées donc c'est vrai que ça a été dur mais on n'a pas douté un seul instant et je pense que c'est ça qui nous va aider. L'Écosse qui est très en progrès je me tourne vers David parce que je sais que tu suis bien et tu as été entraîneur dans le rugby féminin aussi David mais c'est vrai que les progrès de l'Écosse sont assez probants là. Ils sont assez probants beaucoup des joueuses écossaises jouent en première chip anglaise donc aux championnats professionnels donc c'est pour ça qu'elles ont quand même une montée en compétence et c'est pour ça que le score en fait est très bien pour les Français parce que c'était un match pas évident à prendre. Voilà le prochain match Manaé-Feleu ce sera contre l'Italie attention aussi aux Italiennes on se souvient de la préparation de la Coupe du Monde il y a un peu plus d'un an en Coupe du Monde en 2022 voilà l'Italie ce sera à Jambouin à Paris le dimanche 14 avril à 13h30 qu'est-ce qui s'est dit à la fin de ce match parce que c'est un peu un avertissement cette courte victoire en Écosse ? Comme l'a très bien dit David je pense que c'était un match aussi qui va nous faire progresser dont on avait besoin avant le reste de la compétition c'est des matchs où on peut tirer vraiment beaucoup de leçons je pense et qui vont nous faire grandir donc c'était aussi c'était bien d'avoir un match où on était un peu dans le dur comme ça avant de préparer la suite et bien sûr l'Italie de toute façon chaque nation année après année vont devenir de plus en plus challengeantes on va dire c'est très bien pour nous parce que ça va nous faire des gros matchs à chaque fois le niveau se resserre on peut le dire l'Italie le 14 avril le 21 ça sera ensuite le Pays de Galles et puis bien sûr on espère le fameux France-Angleterre pour la victoire finale ça se profile comme ça Manahé c'est encore un duel franco-anglais le tournoi destination féminin pour l'instant on ne pense pas trop à l'Angleterre on le prend étape par étape et comme on l'a bien vu ce week-end il ne faut pas trop regarder il ne faut pas trop se précipiter et regarder trop loin non plus parce que chaque match va être compliqué je pense donc pour l'instant on a le regard tourné vers l'Italie et en le prenant étape par étape on l'espère bien sûr s'offrir cette finale à Bordeaux Philippe Spanguero bien sûr sur le rugby féminin et sur ce tournoi que tu dois forcément suivre et peut-être pour Manahé une petite question ou une remarque une remarque sur laquelle elle pourra rebondir bien sûr mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a une densité une homogénéité dans cette compétition qui arrive qui fait beaucoup de bien parce que même pour les joueuses c'est vrai que les années précédentes on leur parlait avant même que le tournoi commence de ce match contre l'Angleterre qui était dans la tête de tout le monde une finale avant que le tournoi se joue quelque part donc là on sent qu'il y a de la densité je trouve ça hyper intéressant pour le rugby féminin il y a déjà eu cette première initiative de le déplacer de le sortir de la concurrence des garçons et ça je trouve ça très bien on voit à quel point c'est un succès populaire donc si l'homogénéité sportive se renforce ça va servir le rugby féminin première question est-ce qu'elle est d'accord avec ça et deuxième question qu'est-ce qu'elle pense du rugby italien parce que je crois que les italiens sont les gagnés en Irlande ce week-end et on sent vraiment quand même une montée en puissance de toutes les catégories italiennes les moins de 20 les filles et c'est assez surprenant de voir à quelle vitesse le rugby italien se met au niveau partout ouais je pense qu'il y a un peu un déclic dans le rugby féminin en général on a les nouvelles compétitions du W15 qui permettent à toutes les équipes de matcher beaucoup plus que ce que ça pouvait être dans le passé et je pense que l'Ecosse et toutes les autres équipes du C-Nation en bénéficient on le sent aussi dans les matchs donc je trouve que c'est hyper positif que ce soit pour les joueuses et même encore pour le public d'avoir des matchs où ça où il y a beaucoup de enfin où on ne sait pas déjà d'avance qui va gagner donc c'est hyper intéressant pour le développement du rugby féminin et après en ce qui concerne l'Italie c'est vrai que ces dernières années elles sont vraiment en train de monter leur niveau et nous ont challengé sur les dernières années en plus elles ont un beau rugby elles jouent bien au ballon et je pense que la fédération de rugby d'Italie commence à avoir ça c'est encore assez compliqué pour les filles je pense ça se développe un peu plus vite chez les garçons et les plus jeunes mais je sais que chez les filles elles ont encore des difficultés par rapport au championnat italien qui n'est pas très attractif et la plupart elles jouent encore en Angleterre et en France quand même Il nous reste une grosse minute on va déborder c'est pas grave je me ferai taper sur les doigts mais Manah parlez-moi parlez-nous de votre profil qui est quand même assez atypique 24 ans tout juste et puis quand même étudiante aussi en médecine cinquième année maintenant ou cinquième année et tu arrives à tout concilier cinquième année ça veut dire qu'il y a quand même une spécialité qui est en train de qui a déjà commencé non a priori ça commence après la sixième année mais là en gros je suis je suis quand même 50% à l'hôpital et 50% en cours donc c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation pour allier les deux j'ai la chance d'être à la fac de Gourdom qui sont très conciliants de ce côté là ils m'aident beaucoup sur les aménagements ils me laissent depuis la quatrième année je fais mes années en deux ans donc ça m'aide à avoir un peu plus de temps pour le rugby mais c'est vrai qu'il faut ça demande beaucoup d'organisation et quand quand je suis pas prise au rugby je suis forcément soit soit à la fac soit à l'hôpital avec un parcours absolument incroyable puisque vous êtes vous avez commencé à Futuna c'est ça comme Yoram Mouefana comme Sipili Falatea et que vous êtes arrivé juste en France métropolitaine à 17 ans oui c'est ça David il y a beaucoup de jeunes joueuses qui ont ce profil plus réactif plus réactif énormément je pense que Manahé elle est bien placée pour en parler mais oui énormément on voit que c'est toujours compliqué aujourd'hui pour pallier le sport et les études parce que les filles ne vivent pas forcément du rugby pour l'instant donc il faut penser à son avenir aussi et c'est c'est gratifiant de voir le courage de Manahé et des autres joueuses qui aujourd'hui ont 2-3 projets en même temps dans le rugby après pour Manahé si je ne me trompe pas tu as joué à 10 jours non ? tu n'es pas arrivée au Gazelle en premier ? oui c'est ça j'ai joué à 10 jours au début d'accord on se connait on s'était déjà croisés c'est pour ça je me rappelle de toi je me rappelle de toi en tout cas félicitations pour ce que tu fais merci beaucoup et donc la spécialité ça sera quoi en plus d'être deuxième ou troisième ligne avec l'équipe de France ça sera quoi en médecine l'orthopédie chirurgie orthopédie ? à la base c'était ça et j'ai aussi la médecine du sport qui m'intéresse beaucoup pour rester un peu dans le camp super voilà comme ça le rugby est un énorme laboratoire il y a des cas pratiques intéressants qu'on peut gérer tout le week-end merci Manahé Feuleux capitaine du 15 de France féminin et on vous souhaite bien sûr le meilleur le 14 avril on en parlera bien sûr sur Sud Radio ce France-Italie qui sera le troisième match du tournée à destination sur les tortores Quentin fait les gros yeux mais on résiste au cœur de la mêlée à tout de suite sur Sud Radio avec la team David Gérard Philippe Spanguero avec nous et bien sûr vous au 0826 300 300 Sud Radio au cœur de la mêlée François Trio avec vous les passionnés de rugby en ce week-end de Pâques en tout cas cette fin de week-end de Pâques David Gérard est avec nous Philippe Spanguero également et puis vous au 0826 300 300 pour parler rugby pour parler de l'actualité bien sûr de celle qui vient de se passer voilà on va y revenir dans un instant et puis on va se projeter également sur les huitièmes de finale des compétitions continentales Champions Cup et la Challenge Cup David Gérard et Philippe Spanguero un petit retour sur ce week-end top 14 quand même David je sais que tu étais hier à Bayonne enfin à Anouetta à Saint-Sébastien sur ce match Bayonne-Toulon qu'est-ce que tu on a vécu ça sur Sud Radio avec toi qu'est-ce que tu en retires 24 heures plus tard écoute le mot qui me vient c'est impressionnant j'ai pas vu Toulon à ce niveau de sérénité depuis un moment on peut parler à un moment donné de sereine dépendance aussi puisque à partir du moment où Baptiste Serein est là Toulon montre un tout autre visage et il va falloir se méfier des Toulonais parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué avec un 15 de type avec tous leurs meilleurs joueurs sur le terrain là ça a été le cas et on voit les dégâts que ça a fait franchement je suis resté très très étonné du niveau des Toulonnais après quant à Bayonne c'est beaucoup de déceptions mais on va pas se mentir chaque fois qu'ils délocalisent ça se passe pas très bien pour eux Oui c'est vrai que l'an dernier vous avez perdu face à Pau Philippe ce Toulon là voilà on sait que c'est un peu les montagnes russes Toulon cette année mais c'est vrai qu'il y a le retour de Serein mais il y a surtout aussi un avantage du calendrier c'est que Toulon n'est pas concerné par les deux prochains week-ends de Champions Cup ils vont être frais pour les six dernières journées de top 14 C'est clairement un avantage pour ceux qui ont une difficulté à assurer sur les deux tableaux avec une profondeur de banque qui le permet je pense que Toulon est bien heureux de se focaliser sur le top 14 parce qu'en effet il y a cette dynamique alors pour revenir à ta question moi je trouve que ce week-end il nous a amené quand même quelques enseignements ça avait beaucoup de mal à se décanter je trouve que ça s'est un peu décanter qu'on y voit un peu plus clair d'abord dans les enseignements sans être complètement affirmatif mais Bayon a clairement décroché je pense que Bayon va devoir faire attention parce qu'ils vont intégrer ce wagon comme le disait Patrice Colasso d'équipe qui vont se batailler pour cette 13ème place je pense que Pau va rester un concurrent sérieux dans le top 6 jusqu'au bout Castres pour moi complètement décroché au-delà du score mais sur la manière et cette dimension collective avec cette défaite à Perpignan Toulon est revenu plein fer dans le cou pour intégrer le top 6 donc voilà on a quand même des certitudes là on se disait la semaine dernière à cette journée de la fin qu'on n'y voyait pas clair du tout je trouve que là ça se précise 0826 300 300 Philippe Delagrande Meute qui nous appelle bonsoir Philippe bonsoir les gars bonsoir les amis merci d'être avec nous en direct de nous appeler et voilà il s'est passé comment le week-end de Pâques c'était un week-end de Pâques rugby ou rugby et chocolat ou comment ça s'est passé rugby et chocolat pêche donc pêche au loup rugby un régal hier soir et un très très bon match vraiment ça a été un plaisir pas possible de retrouver une équipe de Toulon comme ça vraiment impressionnant comme disait votre interlocuteur j'ai trouvé que vraiment on avait retrouvé une très très belle équipe c'est vrai qu'il y a une sereine dépendance c'est évident mais il n'y a pas que ça qu'est-ce qu'il apporte selon toi Philippe Baptiste Serein Écoute depuis qu'il est arrivé à Toulon il n'a jamais été qualifié donc je pense qu'il a vraiment envie de vivre ses phases finales avec Toulon déjà d'une part de deux c'est un joueur qui est hyper rassurant pour l'équipe c'est des joueurs comme ça des leaders de jeu et c'en est un il est vraiment bon il est rassurant il est calme il joue juste on va dire il ne surjoue pas tout ce qu'il fait je trouve que c'est propre franchement c'est un super joueur on était vraiment content qu'il revienne parce que vraiment sa blessure nous a handicapés après moi je tire aussi un gros coup de chapeau au pack de devant parce qu'ils ont fait un match énorme il n'y a pas eu que Serein c'est facile de jouer quand tu as un pack comme ça ils ont été énormément mêlés ils ont été énormément en touches dans les recs ils ont été vraiment virulents moi j'ai trouvé un super RCT et je pense que cette année il va falloir compter sur nous vous allez voir c'est peut-être la bonne année pour nous qu'est-ce que c'est cette soirée là Patrice Colasso David Gérard Philippe de la Grande Mode qu'est-ce qui se passe ? Johan n'est pas là on en profite c'est vrai c'est vrai qu'il y a une coloration rouge et noire à la fois les couleurs de Sud Radio c'est rouge et noir donc voilà qui t'a plu toi David dans la performance de Toulon parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de montagne russe mais il y a quand même une période difficile c'est vrai que la passion toulonnaise fait que peut-être on tendance un peu à oublier mais bon il y a le retour de Serein mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur lesquels notamment la conquête toulonnaise peut s'appuyer ? en tout je suis à Baddy aujourd'hui c'est l'enfer c'est un cimetière à talonneur particulièrement où il est face à toi tu es vraiment en danger et puis Ribarns le second ligne anglais qu'a joué au Saints très complet alors je le savais très bon parce que j'avais vu jouer avec l'Angleterre avec les Saints mais il est à moitié anglais à moitié Sudaf et il a pris le meilleur des deux il a la technicité de l'Anglais et il a la rugosité à un moment donné du Sudafricain il est très agressif et hier c'est vrai qu'il a été un meneur tout comme a été dominant le 5-2 devant toulonnais sur toutes les phases de combat et de rock voilà c'est aussi l'occasion tiens puisqu'on parle de ses joueurs devant mais on parlait tout à l'heure de Baptiste Rennes c'est aussi l'occasion de parler de son club formateur qui était parentis dans les Landes là où il a commencé le rugby voilà clin d'oeil à notre public landais qui est nombreux quand on écoute Sud Radio Philippe bon c'est une chance ou pas que Toulon ne soit pas concerné par la Champions Cup et les phases finales les 8ème qui commencent le week-end prochain si tu veux pour moi c'est un double phase c'est-à-dire il y a un avantage c'est qu'on est sûr qu'on ne va pas se blesser ça c'est sûr donc les mecs vont pouvoir se remettre d'aplomb et se reposer voilà le deuxième mais là où ça peut poser problème c'est par rapport je dirais au rythme je sais que c'est difficile à dire moi je sais que j'aurais préféré que Toulon joue la Coupe d'Europe je ne vais pas vous mentir mais là on ne la joue pas et on fera avec mais je voulais juste te dire un petit mot sur les Bayonais aussi parce que c'est une très belle équipe et c'est quand même dommage qu'ils aient délocalisé ce match alors c'est peut-être bon pour les caisses du club mais dès qu'ils délocalisent les ports il en manque l'ambiance de Jean-Dogé et ça c'est un peu dommage parce que dans le Jean-Dogé ils sont très durs à prendre et au Pays Basque ils se sont fait un petit peu secouer et j'ai une pensée pour eux parce que c'est vraiment une équipe que j'adore aussi même quand on est pro Philippe Sponguero et David je vais commencer par Philippe mais ça joue ça quand même le fait qu'il y ait le bruit du public le soutien le petit chaudron de Jean-Dogé par rapport au stade d'Adueta qui est un beau stade mais qui est peut-être moins chaleureux alors je n'ai pas eu la chance de le vivre donc David pourra en parler mieux que moi j'ai l'impression que force est de constater que pour les Bayonais ça joue parce que là pour le coup hier soir il n'y a pas eu photo il y avait vraiment une division d'écart entre les deux équipes Bayon n'a pas existé contre Paul la saison dernière c'est moins vrai ils ont été cueillis à froid ils n'ont pas su rentrer dans ce match ils ont couru derrière le score toute la partie c'était un match magnifique mais ce n'était pas la même physionomie c'est vrai que ça leur fait mal clairement parce que collectivement on sent mais cette année quelque part ce qu'ils vivent à Annoëta hier ils auraient déjà dû le vivre quelque part quand on a eu Greg Pata on en parlait ils se sont fait peur très souvent cette année à domicile contrairement à l'année dernière ils reviennent de situations improbables ils sont menés de 15 points à 20 minutes de la fin du match donc au caractère ils y arrivent mais ça dénote quand même une incapacité à tuer les matchs qui fait qu'ils en sont là et que la dynamique sur la fin va être compliquée pour eux David sur ce côté 16ème homme bon c'est un peu cliché journalistique mais visiblement pour Bayonne ça a l'air de fonctionner non mais moi je suis d'accord avec Philippe et ce qu'il faut rajouter c'est qu'à chaque fois c'est la grinta et le public qui les a poussés et qui leur a permis de renverser des situations rocambolesques ils ont déjà été menés fortement chez eux ils ont réussi à tout renverser et puis à partir du moment aujourd'hui tu joues dans un autre stade tu délocalises tu te mets en danger pourquoi ? parce que t'as une perte de repère c'est comme jouer sur terrain neutre jouer un match de phase finale et à un moment donné il y a le niveau des joueurs qui rentrent en compte les Bayonnais se sont entraînés autant de fois que les Toulonnais à Anoueta donc à un moment donné pour avoir des repères pour un match aussi crucial sportivement c'est bien dommage ouais mais on pourrait opposer l'argument qu'ils sont professionnels et tout ça l'extérieur domicile terrain neutre ça devrait pas avoir d'incidence ça en a pourtant aujourd'hui on a la chance en France d'avoir un rugby identitaire les Bayonnais c'est des gens identitaires fiers et Jean Daugé c'est une genre de cuvette tout comme les Toulonnais à Mayol les Toulonnais tu les prends à Mayol tu les joues à Marseille c'est forcément pas le même visage pourtant c'est des grands joueurs et c'est une grande équipe aujourd'hui tu prends l'habitude de jouer à un endroit tu as tes repères tu as ton public et en fait tu t'en inspires et ils te poussent et quand tu joues dans des grands stades comme des stades de foot oui il y a toujours du bruit mais il y a moins de ferveur les gens sont moins proches de toi donc ça ils jouent pour moi Philippe de la Grande Mode qui est avec nous qui nous a appelé au 08126-300-300 avec qui on est content de partager un peu ce débrief de journée on va se projeter sur le week-end prochain la Champions Cup et la Challenge Cup étaient de la Grande Motte donc une petite question sur Montpellier on a eu Patrice Colasso tout à l'heure ils jouent dimanche les Montpellierains face à l'Holster à 13h30 est-ce que toi tu penses que ça va faire du bien à cette équipe de Montpellier pour se remettre un peu d'aplomb ? moi je dis attention l'Holster c'est une belle équipe aussi les Irlandais du Nord c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère moi sur ce que j'ai vu de Montpellier je suis pas un supporteur de Montpellier donc je vais pas vous mentir mais je les sens fragiles quand même les gars j'ai bien peur qu'ils se tapent le barrage contre Béziers pour l'accession en top 14 pour Béziers si c'est le cas ça va être trop chaud pour eux aussi alors je leur souhaite pas de malheur parce que voilà ils sont les meilleurs comme on dit mais même l'Holster ça peut faire des dégâts je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour se préparer ça peut faire des dégâts je sais pas honnêtement de toi à moi je pense que c'est pas la meilleure solution pour eux de jouer au Holster mais peut-être je me trompe ah on va faire agir David et Philippe David d'abord David Gérard ouais alors je suis pas forcément d'accord avec toi souvent quand tu vis des saisons galères en championnat notamment la coupe peut-être un regain d'oxygène et une fraîcheur différente pourquoi tu vas jouer des matchs 10 sans pression c'est-à-dire que tu ne joues pas ta saison sur le match et ça va être peut-être un surplus de fraîcheur et ça va permettre à Patrice Colasso peut-être de relancer certains joueurs faut pas oublier que Montpellier est quand même une des rares équipes à avoir un effectif capable de faire de faire une coupe d'Europe et un championnat et aujourd'hui même s'ils ont mal en championnat et qui sait ça peut les relancer pour la suite Philippe Sponguero sur voilà tu tâches plutôt du côté de Philippe ou du côté de David plutôt de David parce qu'en plus Montpellier il est plus costaud peut-être non déjà mais j'ai pas vu j'ai pas vu Philippe il a pas la caméra mais non mais tu vois David tu vois David ben la moitié la moitié ok donc je confirme que je suis du côté David non mais plus sérieusement c'est vrai qu'en plus au-delà de ça cette équipe elle a plutôt une jolie histoire avec la Champions Cup et les compétitions européennes et ils ont besoin de jouer des matchs de haut niveau et en fait ce qui est paradoxal c'est qu'ils ont quand même des joueurs calibrés qui ont l'expérience de ce haut niveau et ça peut être ces matchs où finalement il n'y a pas énormément de pression parce que leur enjeu il n'est pas là cette année qui leur serve à retrouver des certitudes dont ils ont besoin et à jouer un peu plus désinhibés parce qu'en top 14 comme on le disait avec Patrice tout à l'heure c'est vrai qu'à domicile particulièrement c'est frappant quand tu vois ce qu'ils sont capables d'aller proposer à Oyo au Racing en termes de jeu proposé et ce qu'ils proposent à la maison ils ont besoin de déverrouiller quelque chose psychologiquement ça peut être l'occasion donc ça ça sera dimanche Philippe est-ce que tu veux rester encore avec nous pas Philippe Spanguero Philippe de la Grande Motte bien sûr je suis désolé de vous laisser je dois retourner à la pêche ah mais ça c'est important il a essayé d'attraper des loups il fait un temps magnifique donc voilà ah mais c'est super super et tu pêches où je sais que les pêcheurs ils n'aiment pas trop dire leur spot je pêche aux abîmes c'est à la sortie de la Grande Motte quand tu vas vers le Gros du Roi voilà donc c'est un endroit qu'on appelle les abîmes c'est à l'entrée du ponant les loups ils rentrent ils sortent le soir pour aller se mettre à l'abri donc c'est le moment idéal à la tombée de la nuit comme ça voilà bah nous moi j'ai eu du bar moi mais en Bretagne c'est le même poisson c'est juste le nom qui est différent en fonction de la verre c'est le même poisson que c'est le loup et le bar bon ouais moi je le sais pas mais ceux qui j'étais ils le savent allez bon merci en tout cas Philippe d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et bonne pêche en ce fin de week-end en cette fin de week-end pascal allez on se retrouve dans un instant pour se projeter justement sur le week-end précédent on en a parlé au travers de Montpellier on va en parler avec la Champions Cup et les huitièmes de finale qui débutent dans Au coeur de la mêlée vous nous appelez bien sûr 0826 300 300 à tout de suite Sud Radio au coeur de la mêlée François Triot Au coeur de la mêlée l'émission du lundi soir sur Sud Radio même le lundi de Pâques bien sûr merci de nous rejoindre si vous êtes sur la route et que vous êtes peut-être dans les embouteillages ou que vous voulez aussi parler et penser rugby vous qui êtes comme nos auditeurs qui nous appellent 0826 300 passionnés par ce sport on le disait David Gérard sélectionneur de la Roumanie je crois David d'ailleurs que tu pars en Roumanie il est à l'aéroport même je suis à Munich je suis à l'aéroport je suis en transit je repars en Roumanie pour 4 jours t'as fait allemand 2ème langue 3ème langue je ne comprends absolument rien ça me fait peur de ne pas comprendre tout ça d'accord et le boulot là dans cette période parce que le tournoi B enfin le tournoi que dispute la Roumanie est terminé donc du coup là tu te projettes sur quoi sur les tournées d'été comment ça se passe ton job de sélectionneur là j'ai rendez-vous avec le board donc le comité directeur de la fédération on débriefait le rec donc la coupe le tournoi B qu'on a joué et il se projetait sur cet été où il y aura une tournée d'été et un stage d'une semaine avant à Soustan en France et après on ira jouer les Etats-Unis et le Canada donc je me projeterai un peu plus tard aujourd'hui je suis plutôt à la recherche de joueurs et c'est un fait assez rare pour une nation quand même d'accord mais effectivement comment ça se passe tu cherches des joueurs qui ont des ascendances roumaines ou ont des liens ça fait partie du job de chercher ces joueurs là alors être fan de Dracula ne fait pas de toi un roumain donc il faut que je trouve des champs il y aura un moment donné un père une mère grand-père grand-mère c'est pas forcément évident il y en a de moins en moins en France et on le sait mais c'est vrai que j'appelle beaucoup de copains de partout et je dis si vous entendez parler d'eux ben là j'ai découvert un joueur hier qui joue en espoir à Tarbes c'est un copain qui m'a appelé en me disant sa mère est roumaine donc si j'ai pas un pote qui m'appelle pour me le dire je ne le sais pas en fait voilà je suis à la recherche de ce genre de joueur il y en a un qui est très chaud pour rejouer il s'appelle Johan Ujie Czesko creuse si tu peux pas tirer un truc dans l'arbre généalogique parce qu'on ne l'arrête plus et les Roumains ils ne sont pas frisés attention tu m'as coupé l'herbe sous le pied Philippe Spanguerou parce que j'allais dire que peut-être il y avait il y avait peut-être un truc à faire projetons-nous quand même sur ce week-end de huitième de finale David et Philippe avec les huitièmes de finale qui vont débuter dès vendredi bon il y a une confrontation Harlequin-Glasgow mais samedi ça va concerner les cinq clubs français qui sont engagés en Champions Cup il y a Lyon qui va se déplacer au Bulls ensuite il y aura La Rochelle qui se déplacera à 16h au Stormers donc au Cap on le vivra sur Sud Radio puis ensuite 18h30 Bordeaux-Bègue le Saracens et le dimanche il y aura Toulouse face au Racing 92 huitième 100% français ce sera à 16h on le vivra bien sûr sur Sud Radio David toi tu es sur les cinq engagés t'en vois combien passer bon il y aura au moins un français en quart de finale Toulouse ou le Racing mais voilà est-ce que Lyon à Pretoria peut faire un coup par exemple vraiment oui et tout d'abord oui alors les gens vont se dire il est peut-être fou parce que Lyon ne va pas très bien en championnat mais Lyon marche très très bien en Coupe d'Europe toujours toujours c'est un client pourquoi parce qu'ils vont très vite et ils ont une énorme qualité ils dérangent vraiment les Sud-Africains avec leur capacité à dépasser la balle à mettre de la vitesse qui peuvent vraiment faire un coup là-bas Philippe tu partages ? Ouais je partage je partage après c'est compliqué parce que bon il y a toujours ce problème de voyage d'acclimatation là quand même on ne joue pas vraiment à rames égales parce qu'ils sont ils sont dans une période là-bas où il fait encore très chaud donc il y a peu de temps pour s'acclimater ça ne met pas les équipes qui s'y déplacent dans les meilleures conditions mais par contre comme je le disais pour Montpellier je pense qu'ils vont y aller sans pression et que c'est une équipe qui a les moyens sur ce qu'elle propose sur le papier d'élever largement son niveau de jeu je me souviens que l'an dernier il y a eu un score fleuve 44 à 40 ou un truc comme ça c'était déjà les boules face à Lyon je le fais de mémoire mais il me semble que ça avait été un match un peu fou il y a également je le disais La Rochelle tiens La Rochelle a des trous d'air un peu depuis le début de la saison dans ses matchs dans son parcours David est-ce que toi tu penses que La Rochelle aux Stormers va se mettre en mode champion ? Je pense moi je pense alors même si La Rochelle tu sais c'est vrai qu'ils soufflent le chaud et le froid en ce moment je les vois se resserrer parce qu'ils savent que si jamais aller en Afrique du Sud et ne pas être à 200% tu vas te faire rouler dessus parce que les Sudafs restent des Sudafs et même si les Stormers c'est pas l'équipe la plus dense d'Afrique du Sud c'est des mecs quand même assez raides et moi je vois vraiment La Rochelle se rebeller je les vois pas lâcher leur titre comme ça aujourd'hui on les pense faibles mais pour moi aussi ils vont me faire un coup Philippe ? alors là pour le coup j'attends de voir parce que c'est vrai qu'ils sont on l'a dit en débriefant le week-end ils sont en difficulté en conquête ils manquent de repères ils ont essayé de faire évoluer un peu leur jeu on sent qu'ils sont un peu perdus qu'ils ont perdu un peu leur base alors après bien sûr il y a des joueurs de grand talent qui maintenant ont l'expérience de ces compétitions ils ont su se retrouver dans les phases finales sur les deux dernières saisons ils sont champions en titre donc c'est un rendez-vous là quand même déjà très important pour eux mais je pense qu'ils vont être en difficulté en conquête allez pour vous départager on fait venir Nicolas de Lasseigne tiens encore un Varroa c'est notre fil rouge de l'émission Salut Nicolas merci de nous appeler au 0826 300 300 Bonjour à tous avec plaisir sympa de t'avoir avec nous alors justement toi tu les vois la Rochelle faire le coup au cap au Stormers ce week-end je ne sais pas comme Philippe j'ai des doutes parce que c'est vrai qu'ils ont ils sont un peu en dessous en championnat mais au-delà de ça après ils ont quand même une expérience ils sont allés déjà jouer en Afrique du Sud où ils devaient gagner le match et ils se font voler le match en Afrique du Sud donc ils ont l'expérience déjà d'avoir déjà joué en face de poule donc je pense que ça peut jouer il faut voir comment ils prennent le match il faut voir un peu comme ils commencent le match et s'ils arrivent à contenir la puissance des Sud-Africains parce que c'est une équipe qui a un gros pacte quand même et donc on va voir si l'acclimatation et si on va dire que les étoiles sont alignées je pense qu'ils peuvent faire quelque chose mais il faut avoir les premières minutes du match pour voir s'ils peuvent faire quelque chose en gros tout le monde y croit mais personne parie sa maison sur ça bon ok Bordeaux-Bègle qui reçoit les Saracens ce sera samedi à 18h30 on le livra sur Sud Radio on va commencer par toi Nicolas tu vois comment ces ubébistes je les vois bien je les vois bien parce qu'ils sont quand même en championnat alors c'est vrai qu'ils ont eu des hauts débats mais ils ont quand même une ligne de trois quarts qui fonctionnent bien ils sont allés les Saracens n'ont pas forcément fait une bonne phase de poule contrairement à l'UBB qui a un peu marché sur l'eau donc je pense que ça peut le faire en plus si c'est en la maison là je pense que ça peut le faire David Gérard qui a joué avec un maillot à damier au stade de Musard jadis David tu les vois comment parce qu'on se souvient qu'il y a eu quand même une confrontation qui avait été quand même assez cruelle pour les Saracens je les vois aussi instables que l'UBB en fait les Saracens aujourd'hui ils sont capables d'en mettre 50 comme d'en prendre 50 maintenant l'UBB s'ils jouent avec l'intégralité de leur effectif avec la ligne de trois quarts des galaxies qu'ils ont et qui mettent les bons arguments je les vois prendre le dessus sur les Saracens Philippe Sponguero je crois aussi à un ascendant psychologique par rapport à ce qui s'est passé en poule déjà et c'est vrai que cette équipe de l'UBB aujourd'hui elle a quand même des joueurs qui ont l'expérience de ce type de rendez-vous je pense qu'à domicile eux pour le coup ils ont vraiment l'effet 16e moment à Chaban c'est quand même assez impressionnant donc je les vois faire le coup alors tout le monde est d'accord pour l'UBB on va passer quand même au dernier match qui va clôturer ce premier week-end de la Champions Cup de 8ème ça sera Toulouse face au Racing Nicolas tu les vois toi les rouges et noirs ou plutôt aussi les blancs les rouges et noirs je pense que je suis même pas sûr que le Racing va envoyer la grosse équipe même toi de la Seigne avec Gaël Ficou qui est quand même tu vois de la Seigne et qui joue au Racing qui est en biquet même au coin que moi mais le problème c'est que Toulouse à domicile ils marchent sur l'eau je crois qu'ils n'ont pas perdu un match de la saison et que le Racing ils arrivent quand même avec des blessés J'imbert ne sera pas là le Garek je doute qu'il soit là et je ne suis pas sûr sachant que la qualif n'est pas encore fait en championnat et qu'ils n'ont pas un matelas d'avance sur les poursuivants je ne suis pas spécialement sûr qu'ils vont je pense qu'ils vont se concentrer sur le championnat et ils vont envoyer une équipe belle quand même parce qu'ils ont un bel effectif mais je ne suis pas sûr qu'ils aillent avec la grosse équipe donc c'est pour ça que moi je vois Toulouse après tout lourd de ça en France donc finalement les surprises ne sont pas arrivées les miracles ne sont pas arrivées David David Gérard Toulouse Racing écoute avantage pour moi à Toulouse aussi je pense que le pire ennemi qu'ils ont les Toulousains en face c'est Lancaster parce que lui il sait les jouer par contre lui il sait jouer Toulouse il a prouvé dans le passé avec le Leinster il a cette capacité à les faire déjouer capacité à les dominer alors il n'a pas les mêmes joueurs bien sûr il n'a pas la même expérience au niveau du vécu avec le Racing mais lui stratégiquement je sais qu'il va poser des problèmes à Toulouse maintenant je suis d'accord aussi je ne sais pas avec quel effectif ils vont se présenter Philippe Sanguero moi je n'y crois pas un coup du Racing et j'y crois encore moins malheureusement avec cette contre-performance même s'ils ont su arracher le match les Toulousains mais ils se sont fait peur contre cette équipe paloise on sait que c'est une équipe très orgueilleuse et je pense que c'était le pire qui puisse arriver au Racing cette contre-performance à domicile pour se remettre en selle tout de suite donc je pense qu'on va avoir un grand Toulouse en plus ils ont coché quand même cette compétition de façon particulière cette année je ne vois pas comme le disait David c'est vrai que Lancaster a su les jouer mais en effet il n'a pas les mêmes joueurs on ne sait pas trop comment va se présenter le Racing et je ne les vois pas hausser leur niveau de jeu pour aller faire le coup Bon ben voilà on a un petit peu le panorama de cette Champions Cup et je vous rappelle également qu'il y a 5 clubs engagés en Challenge Cup qui sera à Gloucester clairement qui recevra les Cheetahs Edimbourg qui Bayonne qui se déplacera à Edimbourg Montpellier face à l'Holster et Pau qui recevra le Connard voilà en gros les oppositions de week-end que l'on vivra sur Sud Radio bien évidemment on souhaite un bon voyage à David Gérard à Viderzen merci voilà et puis on se retrouve très vite et bon séjour en Roumanie salut Philippe et puis on remercie Nicolas de nous avoir appelé au 0826 300 300 c'est toujours un plaisir d'avoir les auditeurs passionnés de rugby et connaisseurs surtout de rugby parce que c'est c'est ça aussi ce sport c'est ce qu'on aime c'est partager tout ça allez Quentin salut merci à vendredi pour la pro des deux Sous-titrage Société Radio